Redorer l'image de l'école nationale d'art et manufacture est l'un des objectifs du gouvernement gabonais. Vous savez ce qui identifie un peuple, c'est sa culture. Et c'est les NAM aujourd'hui qui montrent et qui prouvent la capacité ou la possibilité ou la culture gabonaise. Le ministre de la Culture et des Arts, M. Michel Menga, nous a donné une ligne de conduite sur l'instruction bien sûr du Premier ministre et du Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de reformer les NAM. Le plus grand projet que nous avons aujourd'hui avec les NAM, c'est qu'au premier lieu, il y a une réforme structurelle dans les structures de les NAM. Vous ferez le tour à les NAM aujourd'hui, vous verrez que tout est en train d'être restructuré, refait, parce que dans le budget 2021 que nous venons d'exécuter, des travaux sont en train de se faire grâce, j'ai dit chapeau au ministère du budget, qui a mis les moyens au ministère de la Culture pour reformer toutes les structures d'abord. Du point de vue pédagogique, les ambitions sont également nombreuses. Les NAM vont être parmi les écoles top d'Afrique centrale. Nous nous y mettons parce que des nouvelles filières vont être faites et nous aurons maintenant un cycle supérieur qui ira jusqu'au Master. Nous aurons maintenant des Master professionnels en arts graphiques et tout le reste de toutes les 6, 8 filières, nous aurons à peu près une petite dizaine de filières à l'ENAM pour que nous puissions mettre en valeur la culture gabonaise. Faire de l'ENAM une école de top level au niveau sous-régional reste donc un défi pour les autorités gabonaises.